bon allez on se met bien on se met bien et c'est parti hello hello j'espère que tu vas bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une petite vidéo qui m'est venue comme ça et puis j'avais envie d'en parler parce que ça fait ça fait quand même une vidéo sur beaucoup de vieilleries en fait enfin surtout des vieilleries qui sont pour moi des vieilleries parce que ça me rappelle plein de souvenirs donc tu as dû voir dans le titre on va parler aujourd'hui des livres qui ont marqué ma vie qui ont marqué qui m'ont marqué en fait donc et contrairement en fait à ce qu'on peut pas ce qu'on peut croire il n'y a aucun des livres qui sont là derrière même si je t'avoue qu'il y a certains livres forcément qui m'ont marqué qui me marquent encore et qui comment dire qui ont quelque chose enfin que j'ai un affect avec eux etc il y a le bus qui vient squatter encore une fois bon là on le verra pas mais il va faire des conneries tu restes là désolé mais en fait ils se couchent sur moi quoi mais bref et donc je disais c'est des livres qui ont que j'ai un côté affectif avec eux mais c'est pas les mêmes livres que là je veux te parler c'est des livres vraiment qui ont qui m'ont suivi pendant ma jeunesse entre guillemets j'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça mais qui m'ont suivi pendant mon adolescence, ma jeunesse quand j'ai commencé à vraiment bien hop, dehors le chat parce qu'il fait des conneries quand j'ai commencé vraiment bien à me remettre dans la lecture ou à me mettre dans la lecture parce qu'en fait d'aussi loin que remontent mes souvenirs j'étais toujours en fait soit collée au niveau de la bibliothèque en primaire soit j'étais toujours collée au CDI, au collège et au lycée ça c'est clair, au CDI c'est même moi qui faisais avec la documentaliste les commandes des livres en gros elle me donnait la liste et me disait bon tu veux quoi ? parce qu'en fait j'avais lu toute la partie fantasy fantastique pour ados, pour jeunesse et du coup c'est moi qui les commande quoi donc quand j'y pense en fait elle se servait bien de moi en fait bref et au lycée pareil le rapport avec la lecture au lycée est assez différent je trouve par rapport aux années primaires etc, collège parce qu'en fait au lycée on peut choisir une filiale qui est faite entre guillemets pour la littérature etc donc moi j'étais en littéraire forcément et donc du coup en fait on nous impose quand même des lectures beaucoup de classiques et j'ai quand même eu en fait des très bons moments en fait avec ces classiques donc du coup c'est vraiment des livres aussi qui m'ont marqué qui m'ont permis d'évoluer ou d'avoir une réflexion différente sur le monde qui m'entourait et sur enfin sur le tout quoi, enfin tout guillemets du coup on va commencer par celui-ci et je pense qu'il va parler à beaucoup de personnes en fait je pense qu'il va parler à beaucoup de personnes c'est le bon gros géant alors tu vas avoir beaucoup d'éditions folio avec la recoursière sur les côtés parce que c'est toutes mes vieilles éditions en fait j'avais marqué mon nom à l'intérieur enfin celui-là là je l'ai marqué deux fois, tiens bref, pardon donc c'est le bon gros géant le bon gros géant c'est vraiment, je l'ai lu je crois en CM1 je crois ouais je crois que j'étais en CM1 et je me souviens en fait du moment où je l'ai pris dans la bibliothèque à l'école je pense que c'est un moment en fait, c'était des souvenirs comme ça et donc je me souviens du bon gros géant et c'est vraiment, je l'ai lu et je l'ai relu et j'ai relu j'ai adoré, en fait j'étais tellement à fond je me souviens quand j'étais plus jeune j'étais tellement à fond dedans parce que c'est vraiment un univers qui est magique et qui fait rêver en fait même si bon j'aimerais pas être orpheline et enfin à l'époque j'aurais pas aimé de ça et être orpheline et puis voilà mais le fait de voyager avec du coup avec le BGG etc c'était vraiment ouf et c'est vraiment une superbe histoire franchement j'avais adoré c'était mon petit coup de coeur en fait de l'époque on va dire et du coup après arriver au lycée non au lycée pardon, au collège j'ai un peu diversifié mes lectures et notamment une en fait j'ai commencé à lire en cinquième en cinquième je me souviens forcément c'est ma toute première édition de Cine d'Anneau que j'avais acheté donc forcément encore une fois il y a mon nom et mon prénom sur les deux pages mais c'est Cine d'Anneau j'ai commencé à lire quand j'étais en cinquième et après j'ai fait que des bouffées voilà j'ai fait que les bouffées et ça s'enchaîne sur Harry Potter donc Harry Potter n'est pas dans cette vidéo simplement parce que Harry Potter c'est une évidence et Harry Potter je ne suis pas je suis plus Cine d'Anneau qu'Harry Potter en fait à la base donc c'est vraiment Cine d'Anneau qui m'a marqué qui m'a fait plonger dans la fantaisie qui m'a fait vraiment voyager à fond et Harry Potter j'ai adoré aussi il n'y a pas de souci mais en fait quand on me posait la question de toute façon quand on voyait ma chambre à l'époque j'avais plus de posters de Legolas que d'Harry Potter quoi même s'il y avait une petite partie Harry Potter j'ai eu des petites choses Harry Potter l'essentiel en fait moi c'était le Cine d'Anneau et ça a toujours été le Cine d'Anneau donc voilà donc ça j'ai commencé à lire en cinquième et ensuite quand j'étais encore au collège j'ai enchaîné avec le livre des étoiles de Eric Lhomme et c'est vraiment là où je me suis rendu compte du potentiel des romans jeunesse fantasy fantastique en France entre guillemets enfin c'est à ce moment là en fait j'étais au collège où je me suis dit en fait il y a plein de livres qui peuvent me plaire qui peuvent exister enfin qui existent et que je peux kiffer voyager dans un monde fantasy etc et c'était vraiment ça mon objectif en fait à l'époque et c'est ce que j'ai fait avec beaucoup de quelques romans quand même fantasy j'en ai pas mal en fait encore de chez Folio de l'époque je te le montrerai peut-être à midi jour mais voilà enfin c'était vraiment cette période là où je me suis dit mais purée Fanny tu peux voyager dans les bouquins voilà c'est à ce moment là et donc ça a commencé avec cette saga cette trilogie d'Eric Lhomme et j'adore cette trilogie il faudrait que je la réalise parce que franchement j'avais adoré franchement c'est une saga qui est vraiment trop bien si tu veux je tiens je vais te lire le résumé parce que si tu ne la connais pas ou si tu ne l'as pas lu mais je pense qu'elle est quand même assez connue moi j'ai le tome 1 et 2 comme ça en poche parce que je les avais en grand format je les avais lu au CDI du coup et après quand ils étaient sortis en poche je les avais rachetés en poche et j'ai le tome 3 du coup que j'ai attendu pendant longtemps pour lire le tome 3 je me souviens de la tente ça a été horrible bref donc du coup je vais quand même te lire le résumé parce que je pense que pour les jeunes enfants enfin les jeunes enfants à partir de 8-9 ans ça peut être pas mal de lire ça parce que franchement c'est de toute beauté donc Guillermo est un garçon du pays 10 situé à mi-chemin entre le monde réel et le monde incertain mais d'où lui vient c'est donc pour la source et le rire que le ancien maître KDR et qui est devenu le livre des étoiles et qui enferme le secret de puissants sortilèges dans sa quête de vérité Guillermo franchira la porte qui conduit dans le monde incertain peuplé de monstres et d'étranges tribus en gros que mes souvenirs reviennent mais en gros tu as le pays 10 qui est en fait l'opposé de la France et c'est ça que j'avais aimé en fait t'as quand même une partie que tu connais en fait Guillermo je crois qu'il vit à Paris ou je ne sais plus où enfin quelque part en France en fait ou en Bretagne je sais plus et donc du coup voilà tu vas en France et t'as des portes en fait pour t'amener dans le pays à certains il me semble il faudrait vraiment que je le relise parce que c'était vraiment mon kiff ça en plus donc voilà franchement si tu as des enfants je ne peux que te le conseiller et notamment même celui-ci enfin voilà ça c'est un classique mais celui-ci vraiment trop bien et du coup suite à cette découverte forcément je me suis plongée je me suis plongée dans les royaumes du nord donc à la croisée des mondes là c'est le tome 1 de Philippe Plouman donc ça c'est beaucoup plus connu c'est pas français c'est américain il me semble ou anglais je ne sais plus et encore une fois j'ai mis mon nom devant et derrière pour être sûre qu'on ne les pique pas donc ça c'est pareil ça a été aussi une bonne partie de mon adolescence et enfin mon adolescence on va dire mon collège quoi et je les ai bouffés aussi et j'ai adoré et puis voilà quoi comment dire d'autre que tu veux dire d'autre le truc c'est que je n'ai pas lu The Book of Dust c'est je ne sais plus la version française c'est ce que c'est je ne les ai pas lu parce qu'en fait j'ai essayé de réécouter un livre audio en fait par contre cette saga je pense que je veux garder le souvenir que j'ai de cette saga quand j'étais plus jeune parce qu'en fait en réécoutant le livre audio je me suis rendu compte que c'était vraiment adapté pour les plus jeunes et moi actuellement c'est plus du tout mon enfin j'ai du mal en fait actuellement à me mettre dans de la comment dire dans de la fantaisie comme ça jeunesse et donc du coup j'ai mis de côté le livre audio je me suis dit non on va pas on va pas gâcher ce souvenir donc du coup voilà par contre il y a la série télé qui va sortir bientôt la fin octobre début novembre qui est faite en collaboration avec la BBC et en gros il y a une partie anglaise et une partie américaine je crois je ne suis pas sûre mais entre guillemets enfin en gros ça doit être ça et moi j'aime beaucoup les séries anglaises en fait j'aime beaucoup l'humour qui s'en dégage comment c'est filmé enfin je sais pas c'est particulier je trouve quand on regarde un Doctor Who c'est pas la même chose que quand on regarde une série enfin un Charmed je sais pas comment expliquer ça mais voilà avec l'humour anglais le petit côté voilà bref et donc du coup par contre la série télé j'ai vraiment hâte de la voir de voir ce que ça a donné parce que le film par contre ça a été un flop pour moi parce que là j'avais détesté le film je me souviens même s'il y a Nicole Kidman dedans c'est pas parce qu'il y a Nicole Kidman que voilà et le truc c'est que j'avais détesté le film parce qu'il était pas du tout fidèle par rapport au bouquin donc là j'espère que la série le sera plus et peut-être que j'essaierai de retenter l'écoute mais j'ai pas envie de me gâcher mon souvenir en fait et ensuite j'ai grandi forcément et arrivé au lycée en fait il y a trois livres qui m'ont marqué à fond deux livres qui étaient en cours de lettres et un livre en cours de philo et voilà en cours de français j'étais en première ou en seconde j'étais en seconde il me semble ou en première ouais je pense que j'étais en première donc déjà là donc j'ai pris l'ascenseur donc c'est de Alain Fleischer donc c'est plus l'auteur en tant que tel Alain Fleischer parce que en gros j'en ai lu enfin j'ai lu quasiment toute sa bibliographie en fait pendant que j'étais au lycée et ça a vraiment été une révélation niveau c'est du contemporain mais en fait Alain Fleischer a un style qui est vraiment bien à lui et très descriptif chose que d'habitude j'ai eu un peu de mal mais là en fait quand je lisais ces histoires j'étais vraiment happée par la beauté en fait des mots comment il arrivait à construire des phrases et à sortir en fait un certain enseignement dans ses bouquins enfin dans ses phrases dans ses bouquins ouais voilà et le truc c'est que du coup j'avais essayé j'avais lu toute une bonne partie de cette bibliographie et du coup j'avais réussi à trouver l'ascenseur mais il y en avait d'autres en fait et ces livres en fait il y a une série de livres qui ont tous des titres différents mais en gros ils se raccrochent en fait chacun comme un wagon et c'était vraiment hyper intéressant et c'est vraiment là où j'ai eu le déclic en me disant bah en fait oui t'adores la fantaisie etc ça restera toujours dans ton petit coeur mais il y a quand même des choses en contemporain classique etc qui sont vraiment bah ouf après il fallait bien les choisir je les ai bien choisis je pense enfin je les ai choisis selon mes goûts et selon ma personnalité etc mais c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai lu après après un infrécheur en contemporain qui m'ont beaucoup plu et d'autres qui m'ont beaucoup moins plu mais voilà j'ai tenté je voulais pas rester bloquée sur de la fantaisie et me dire que c'était que mon truc etc et donc du coup je suis partie vers d'autres d'autres univers on va dire et après niveau classique et niveau essai on va dire j'ai étudié aussi et ça j'arrête pas d'en parler dans mes vidéos dans beaucoup de tags donc je suis là c'est une évidence c'était l'homme qui rit du coup de Victor Hugo et ça a vraiment été aussi une révélation au niveau du classique où je me suis dit oh putain bordel c'est quoi ce livre ça défonce c'est quoi cette écriture de malade même si c'est hyper descriptif etc mais mon dieu mon dieu mon dieu en fait je m'attendais pas en lisant un classique à l'époque que surtout du Hugo en fait parce que j'avais déjà lu du mot passant mais je m'attendais pas au fait qu'il y allait avoir une intrigue globale et qu'il allait être bien développée même si en fait c'est beaucoup de blabla je suis désolée mais c'est beaucoup de blabla en fait beaucoup de choses où l'intrigue ne se déroule pas forcément mais c'est quelque chose d'assez particulier de toute façon du Victor Hugo je trouve par rapport à du mot passant c'est clair qu'on ne peut pas faire la différence de toute façon il me semble que c'est pas du tout le même machin enfin bref je vais me faire taper par les littéraires mais en fait si c'est pas la même chose mais du coup c'est là où j'ai eu le déclic que je me suis dit mais en fait les plus anciens et les plus comment dire les plus connus entre guillemets tout ce qui est balzac etc après j'en ai lu mais c'est vraiment ce livre là qui m'a fait voilà et franchement si j'ai un classique à te conseiller comme je l'ai déjà dit c'est celui-ci il est juste magnifique 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 il est pas très connu mais il est juste magnifique et il faut enfin Victor Hugo connait tous Les Misérables aussi de Notre Dame mais en plus là avec Notre Dame quand j'ai vu les livres qui se vendaient que c'était dans le top top enfin bref mais bon du coup je peux te conseiller celui-ci pour vraiment te remettre ou te lancer dans du Hugo voilà même si c'est un gros pavé ça je m'en consomme et pour terminer là c'était Finlissé et celui qui m'a sauvé c'est celui qui m'a permis d'avoir mon bac et de toute façon c'était sûr que enfin voilà c'est Jean-Paul Sartre donc là l'existentianisme est un humanisme donc c'est un essai de monsieur Jean-Paul Sartre et voilà j'ai adhéré à tout ce qui est dit dans cet essai et c'est cet essai qui m'a fait ça et aussi un texte de Darwin que j'ai étudié en philo parce que ça c'est en cours de philo que j'ai étudié en cours de philo et qui m'a fait prendre du recul sur sur la vie en général sur comment elle s'est développée etc et voilà ça m'a fait aussi prendre du recul enfin plein d'autres philosophes m'ont fait prendre du recul sur certaines choses notamment Descartes sur le fait que enfin sur le code d'Ito etc Descartes en fait je n'adhère pas du tout à ses pensées à ce qu'il dit je ne suis pas du tout d'accord avec lui mais bon s'il était là en face de moi je lui ai remédé dans ta tort mec mais bon c'est pas grave il est plus là mais par contre Jean-Paul Sartre en fait je suis complètement d'accord avec ses idées avec sa façon de la présenter etc et c'est pour ça que ce livre a été déterminant en fait dans mon adolescence cette fois-ci donc à la sortie du lycée où vraiment ben je comment dire c'est pas que j'avais un chemin qui a commencé à se tracer mais c'est une certaine vérité que j'ai ressentie en moi voilà c'est un peu spirituel ce que je suis en train de dire mais c'est vraiment quelque chose où je me suis dit mais si c'est ça en fait c'est ça en fait il a mis les mots sur les choses dans lesquelles je pensais etc il a mis les mots dessus les mots exacts et c'est ce que j'avais besoin et surtout quand on est ado etc on se cherche aussi surtout quand on est ado quand on est au lycée on se cherche tout que ce soit au niveau de la sexualité au niveau de justement de notre personnalité de notre façon d'être de notre look de tout de tout de tout et là Sartre en fait c'est vraiment là où je me suis retrouvée dans lui au niveau de justement des pensées de la vision du monde de la vie des certaines choses importantes dans la vie enfin importantes ça dépend après quelle importance justement on leur donne mais de la vision sur la religion sur tout ça en fait au global moi c'est vraiment c'est vraiment lui qui m'a aussi fait ça donc voilà 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 je voulais en parler dans cette vidéo aujourd'hui du coup j'espère que c'est d'une déjà que cette vidéo t'a plu c'est pas une vidéo courante que je fais d'habitude mais j'avais envie de te parler de ces livres en fait qui ont fait un déclic en moi qui ont vraiment fait ressentir des choses et qui sont pas forcément des livres que je lis enfin que je lis habituellement si j'en ai lu et j'en lis encore mais c'est des livres en fait pas dont on voit partout sur les maisons d'édition actuellement on va dire que c'est des livres qui sont sortis depuis bien longtemps etc bref donc toi surtout n'hésite pas à me dire en commentaire quels sont les livres qui t'ont plu et qui t'ont fait aussi ressentir le petit truc en fait comme moi comme j'ai expliqué si cette vidéo t'a plu pareil n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir si ça t'a pas plu comme d'hab tu peux mettre un pouce en bas mais n'hésite pas à justifier ça serait peut-être bien parce que bon voilà j'ai pas beaucoup de justification parfois enfin même pas parfois je n'en ai pas du tout en fait je trouve ça un peu con mais bon après voilà tout le monde fait ce qu'il veut bref et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je vous dis à bientôt